J'aimerais maintenant donner la parole à Alexa qu'on m'a dit parce que, comme vous le savez et comme on l'a déjà entendu, quand on a la volonté de réformer le mode de scrutin, c'est notamment parce qu'on a la volonté de donner plus grande voix à des groupes qui sont sous-représentés. Alors, Alexa a la tâche de donner un aperçu de l'incidence que peut avoir un mode de scrutin réformé sur des groupes sous-représentés comme les femmes et finalement, vous trouverez vraiment sur le pluralisme politique. Alexa, bonjour, je suis contente d'ouvrir le printemps avec vous. Alors, la démocratie, je suis comme d'autres ont dit, est malade à plusieurs égales. Puis une réforme du mode de scrutin est un élément à considérer pour améliorer la démocratie actuelle et ce n'est pas le seul. Et on pourrait discuter longuement de tous les éléments qui pourraient comporter un renouvellement plus à fond de la démocratie et ce qui éloigne la population de cet espace démocratique-là, notamment les effets des transnationales sur les démocraties nationales. Donc, il y a un ensemble de réflexions qu'on pourrait mener sur l'état de la démocratie, mais je vais me réserver à une réflexion sur le mode de scrutin. Alors, il y a de sérieux limites au bipartisme. Ça veut dire qu'il y a une sorte de tendance à créer un débat limité dans la société sur les sujets débattus, sur les idées qui sont proposées. Puis au Québec, puisqu'on est marqué aussi par la question nationale, les différences marquées entre les deux parties qui ont partagé le pouvoir, c'est beaucoup à travers la question nationale qu'un ensemble d'autres questions, bien qu'il y a des différences de style et de façon ferme de priorité. Comme vision économique, on ne fait pas une grosse différence entre les parties qui ont partagé le pouvoir dans les dernières années, notamment à cause de le monopole d'une perspective néolibérale. Et je vous parle de ça parce que le mouvement féministe travaille très fort pour que les États adoptent une autre sorte de vision sur l'économie, qu'une vision néolibérale. Donc ça nous met un peu en position critique vis-à-vis de n'importe quel gouvernement qui est au pouvoir et des effets que ça peut avoir sur l'égalité, le droit à l'égalité des femmes. Puis on est dans une société qui tend à penser que l'égalité est acquise en droit et donc que c'est acquis, mais finalement lorsqu'on regarde quasiment la vaste majorité des statistiques qui touchent des indicateurs d'égalité, puis à ce moment-là on remarque très rapidement qu'on n'est pas rendu, que ce soit au plan de la richesse, que ce soit au plan du pouvoir, que ce soit au plan de la violence et des femmes, que ce soit sur la pauvreté, que ce soit sur, en fait, les signes, on peut, je ne suis pas là pour faire la démonstration des inégalités, mais ils sont encore extrêmement présents. Et on trouve très souvent que les enjeux qui pourraient faire avancer la situation pour les femmes ne sont pas priorisées dans les gouvernements qu'on a vus, du moins depuis bon nombre d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes plus fortes d'intérêt pour les causes des femmes, mais finalement aujourd'hui on ne peut pas le dire. Aussi, à peu près partout dans le monde, sans une intervention politique, les femmes stagnent à peu près 30 % de place dans les assemblées nationales. Des fois, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais au Québec, il y a eu une légère augmentation lors des dernières élections de femmes à l'Assemblée nationale, et cette fois-ci c'est difficile de savoir comment ça va se solder, mais par exemple, le Parti libéral présente moins de femmes cette fois-ci que lors des dernières élections. Le Parti québécois est au 36 % à peu près. Donc on est loin d'avoir un pourcentage égal de femmes et d'hommes, même qui se présentent comme candidatures. Et lorsqu'on regarde où est-ce qu'on distribue les femmes dans les partis, sur les comtés, puis très souvent, malheureusement, on a tendance à réserver les comtés, pas forcément gagnants aux femmes. Donc il y a comme une sorte de situation qui se multiplie. Puis c'est encore pire lorsqu'il s'agit de personnes racisées, de personnes issues de la diversité culturelle du Québec. Il y a un net problème de représentation qui fait en sorte que ce n'est pas démocratique actuellement. Et c'est notamment parce que les personnes issues de la diversité québécoise vivent de façon concentrée, maintenant dans Montréal et la Couronne, mais le mode de scrutin ne permet pas une sorte de représentation plus juste. Et les partis ne font pas forcément l'effort pour changer la dynamique et eux-mêmes faire des réformes sur la représentation dans leurs propres pratiques. Donc on sait donc qu'il y a un ensemble de difficultés. Que se passe-t-il? Dans certaines perspectives, on est en train, maintenant, très souvent quand on va sortir publiquement pour dire que, par exemple, ce serait intéressant d'avoir une loi sur la parité où il y a une sorte de zone de parité de 40-60 % où tu peux varier d'une année ou d'une autre dans les élections entre 40 % de femmes et 60 % de femmes et l'inverse par rapport aux hommes. Les gens vont nous écrire, par exemple, et dire « Bien, si les femmes veulent être en politique, elles n'ont juste qu'à se présenter plus. » Ou bien « Si les femmes ne sont pas aussi nombreuses en politique que les hommes, c'est peut-être parce que ça ne les intéresse pas. » Ou bien « Et là, il y a une sorte de négation des rapports sociaux qui existent et qui façonnent la manière de faire la politique. » Et donc, on a l'impression que c'est un espace totalement libre et égalitaire dans lequel les gens peuvent y aller si ça leur tente. Mais ça, c'est une sorte de déformation, de non reconnaissance qu'il y a des rapports sociaux, des rapports de pouvoir historiques qui façonnent notre participation à la vie publique depuis le moment qu'on est. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si un parti, un État, une société est intéressée vraiment, véritablement, à s'assurer de la participation équitable entre les hommes et les femmes, à ce moment-là, il faut y travailler. Si on juste laisse les choses comme elles sont, bien, c'est le pouvoir qui se reproduit et reproduit. Et ça, ça veut dire aussi reconnaître qu'il y a des rapports de pouvoir qui craignent l'hierarchie dans notre société. Et s'il y a un lieu qui est l'expression de l'élite de l'hierarchie, c'est bien ceux et celles qui sont élus au Parlement. Et donc, c'est un endroit où il y a un jeu de pouvoir extrêmement important et dans lequel, historiquement, les femmes n'ont pas pu prendre entièrement leur place. Puis là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que, tu sais, aujourd'hui, on a une première ministre, on avance beaucoup. Bien, ce qu'on est en train de regarder, si on reprend toutes les provinces et territoires du Canada en ce moment, il y avait une période où il y avait à peu près six, je pense, femmes qui étaient à la tête de leur gouvernement. Et puis, depuis un an, c'est déjà réduit de trois. Donc, c'est comme si lorsqu'il y a des femmes de pouvoir, c'est de courte durée. Puis, on ne peut pas prendre une femme qui arrive à être en haut comme étant le reflet d'une égalité qui n'est pas là pour l'ensemble des femmes. Sinon, on ne parle pas d'égalité, on parle d'une femme. Bon, alors, ça, c'est un peu la situation. On a donc remarqué qu'il y a un enjeu de sujet, manque de représentation de sujet. Je ne veux pas être partisane, mais c'est sûr qu'il y a une ancienne présidente de la FFQ qui est à l'Assemblée nationale. Et quand on la voit au débat des chefs, on voit qu'elle porte des préoccupations qu'on n'entendait jamais avant. Donc, et ça, c'est intéressant pour la démocratie. Et c'est le signe que le bipartisme ne permet pas de savoir quels sont les débats réels dans la société. Alors là, on a réussi à avoir quatre partis au débat des chefs, mais ça ne veut pas dire qu'on est proche d'une sorte de gouvernance, de coalition ou un processus de vie démocratique beaucoup plus pluriel. C'est un début, mais qui, finalement, est très limité à cause du système de vote qu'on a. Alors, on sait, par contre, que si on veut un vote proportionnel, puis la FFQ est d'accord pour un vote proportionnel, on ne peut pas juste laisser aller aussi la question des femmes. Il faut qu'il y ait, dans le moment de l'adoption de la loi, une perspective où on dit qu'il faut que les listes soient paritaires. Sinon, on va finir par avoir la même reproduction. Il y a d'autres choses à faire aussi, et c'est là où, parfois, on va connaître une résistance de la part des partis politiques, parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'incère dans la gestion interne du parti. Et donc, il y a une sorte de résistance à l'idée que l'Assemblée nationale pourrait légiférer sur leur manière d'opérer leur propre rapport de pouvoir. Et donc, une très grande résistance à ce qu'il y ait un travail à l'intérieur des partis. J'en ai entendu plusieurs comme ça. Donc, ça, c'est une façon. Donc, là, ça pourrait, si on avait un proportionnel, mais avec des listes paritaires, on pourrait favoriser la participation des femmes. Et aussi, des enjeux que préoccupent les femmes. L'histoire dit qu'il y a ces sujets, en anglais, on va parler de « hard and soft politics », c'est-à-dire des sujets qui sont vus comme étant le cœur de la vie politique, puis c'est drôle qu'on utilise le langage de « dur » et de « mou ». C'est une référence patriarcale, c'est un langage patriarcal qui est présent. Et dans ces sujets dits « durs », c'est l'économie, c'est la guerre, c'est des sujets de cette nature-là. Puis les sujets, généralement, qui vont passionner les femmes et les féministes, eh bien, ils sont souvent vus comme des sujets mous et de moins grand intérêt. Quand on arrive au Conseil des ministres et à la distribution du pouvoir, ce qui est intéressant à savoir, c'est ce qui touche les finances publiques, l'économie, etc., mais tout ce qui touche, genre, DPJ, services sociaux, c'est évidemment la personne qui a le moins de pouvoir qui reçoit ça. Avec, en même temps, par exemple, la relation avec les Autochtones, c'est des choses où on voit les distributions de valeurs qu'on a dans la société. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler également. Puis s'il y a des plus petits partis, de toutes sortes de tendances, les verbes ou autres, qui vont tirer l'intérêt sur un certain nombre de sujets, eh bien, à ce moment-là, ils sont obligés, les plus grands, d'entre eux, les rencontres. Bon. Alors, le vote proportionnel, l'obligation du liste, ça, c'est important. Donc, les partis aussi doivent développer des mesures concrètes pour soutenir la participation des femmes. Ça prend plus de temps pour les femmes de dire oui, pour se présenter aux élections, puis les hommes. Généralement, il faut avoir demandé quatre fois avant qu'elles acceptent. Il faut aussi avoir pensé à comment on va les soutenir. Elles ont moins d'argent, on les paye moins dans la vie, on a moins d'argent, et on a plus de responsabilités dans nos communautés, dans nos familles. Donc, comment on va s'organiser pour faire en sorte qu'on puisse participer pleinement? Si c'est laissé aux seules personnes individuellement et pas pris en charge collectivement, à ce moment-là, on reproduit un système d'inégalité, puis les femmes vont se refuser. Il y a aussi un intérêt dans la cohabitation d'un politique où les gens sont obligés de négocier davantage. C'est que ça peut avoir un impact sur le style politique aussi. S'il faut collaborer davantage, ce sont des tendances ou des pratiques pour lesquelles les femmes sont plus socialisées. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que les femmes, par essence, sont plus gentilles ni plus collaboratives, mais la manière dont on est éduquée depuis notre naissance nous amène à vouloir ce style politique-là. Et si on le voyait aussi publiquement, bien, peut-être qu'on serait plus intéressé. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui réagissent, par exemple, pour dire, bien, peut-être que les femmes ne se présentent pas tant en politique parce qu'elles sont écoeurées, à la fois du style, mais du type de politique adopté. Et donc, elles ont raison peut-être d'éviter d'être dans ce milieu-là. Alors, si on avait un plus grand variété de représentation, peut-être qu'on verrait qu'il y a un intérêt plus grand lorsque les sujets qui sont abordés les touchent davantage. Je pense aussi qu'une question de mode de scrutin peut décloisonner des votes. On sait qu'il y a des partis, par exemple, qui ont tendance à penser que le vote leur appartient d'un type de propriété du vote, et aussi qu'il y a des communautés, historiquement, comme on faisait référence, les Anglots sont particulièrement nombreux là-dedans, qui ont tendance à voter dans une direction. Mais avec un système proportionnel, on pourrait voir recomposer les rapports. Et ça, je pense que ce serait sain pour la démocratie au Québec. Bon, alors là, je voulais parler des résistances politiques à un changement de scrutin. Alors, parce qu'il faut penser, pas juste pourquoi c'est bon d'en avoir un, parce qu'on peut être pour la vertu, mais si les gens ne veulent pas changer, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent absolument pas changer. Alors, c'est sûr qu'il y a des privilèges. Donc, les gens qui sont députés à l'Assemblée nationale, qui arrivent par le biais du mode de scrutin actuel, bien, ils ne veulent pas le changer. Ça, c'est donc au plan intérêt personnel. Ensuite, il y a des privilèges de la masculinité qui a une place dans le système politique et qui ne veulent pas le partager entièrement. Il y a des alliés hommes, évidemment, de cette lutte, mais il y en a aussi qui ne veulent pas perdre leur place. Alors, créer un système qui permet l'égalité réelle et aussi une grande diversité, ça veut dire qu'il y a moins d'hommes et moins d'hommes blancs, et moins d'hommes blancs francophones dans cet espace-là. Donc, ça, c'est vrai. Aussi, dans la population, c'est cette idée d'une certaine inertie ou de manque d'intérêt pour intervenir parce qu'on pense que le système politique relève de quelque chose de plus naturel. Il y a aussi une certaine gauche qui peut avoir extrêmement peur de la place de l'extrême-droite comme en Europe. Ça, c'est un vote. Il faut discuter de ce que ça veut dire. Il y a des pays européens qui ont plus de proportionnel, on pense à la Suisse, et la place de 30 % des votes vont systématiquement à l'extrême-droite. C'est quand même les peurants. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour les souverainistes, la peur que jamais un parti souverainiste va être au pouvoir à ce moment-là, donc il y a une peur réelle, comment on va le gérer? Il y a aussi les gens des régions qui ont été évoqués, donc les craintes à ce niveau-là. Évidemment, une sorte de sentiment qu'on n'arrive jamais à rien changer de toute façon parce que regarde le nombre d'années qu'on a dû travailler là-dessus. Donc, comment on va nous-mêmes sortir de notre propre inertie pour changer les choses? Et il y a aussi, puis je dirais que c'est majeur par les plus jeunes générations qui ont milité notamment dans les GGI, les prévétudiants. C'est un sentiment de, on ne peut pas déléguer notre pouvoir de toute façon à un système de représentation politique où il n'y a pas de démocratie participative. Donc, est-ce qu'on a besoin de penser le mode de scrutin de façon plus globale dans une vue d'ensemble plus importante, peut-être? Merci. Merci pour ce sprint qui nous a fait comprendre l'enjeu de l'amende des femmes et des minorités. Merci beaucoup.